J'aime mon apôtre et mon grand frère, l'homme de miracle. J'aime l'apôtre civil, l'homme de miracle. Que y a chez vous. Dans son église, l'église est préparée. L'église est préparée. Préparez vos outres, parce que le vin nouveau arrive. Préparez vos outres, car le vin nouveau arrive. Préparez vos outres. Je vais entendre l'église qui parle en langue. Je vais entendre l'église qui parle en langue. Je vais entendre l'église qui parle en langue. C'est parti ! 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 La mise à jour, c'est lorsque, pour dire vrai, pour dire facile, c'est l'actualisation. C'est mettre quelque chose à la page. Alléluia ! Mise à jour, on voit souvent les ordinateurs, l'ordinateur va dire, votre ordinateur n'a pas été mis à jour, mettez votre ordinateur à jour, mettez-les à jour, à jour, à jour, à jour. Parce qu'il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties, il faut que votre ordinateur soit à jour, afin de barrer, d'empêcher le virus d'entrer. Alléluia ! C'est l'antivirus qui va vous dire, faites attention, mettez votre ordinateur à jour, alléluia ! Je dis, c'est mettre ton ordinateur à la page, ou l'actualisation. Alléluia ! Alors la foi doit être mise à jour. Pourquoi ? Parce que la foi, l'omption de Moïse a divisé la mer rouge, mais quand il y aura le jour d'un, tu n'auras pas besoin de l'omption de Moïse, tu auras besoin de l'omption de Josué. Alléluia ! C'est-à-dire qu'il y a tellement de virus qui détruisent la foi de plusieurs personnes, on nous demande chaque fois de mettre à jour notre foi. Alléluia ! Les virus, ce sont des agents effectués, très petits, mais qui possèdent, voilà, voilà, il n'y a pas de littérature là, mais je vais vous dire que ce sont des molécules, ou ce sont des parasites qui sont envoyés sur Internet pour détruire les ordinateurs. Alors nous achetons les antiviruses pour empêcher que notre ordinateur soit atteint, attaqué par un virus. Et quand l'ordinateur est attaqué par un virus, l'ordinateur est détruit complètement. Il ne peut pas résister contre les tentatives de détruition, que les virus viennent. Alors la foi par rapport à l'ordinateur, Jésus a dit, quand les fils de l'homme viendront, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Bien-aimés, on n'a pas dit lorsque Jésus viendra, trouvera-t-il encore des églises ? Non. Trouvera-t-il encore des chrétiens ? Non. Mais trouvera-t-il encore la foi ? Amen. Ce qui est plus important dans la vie chrétienne, c'est la foi. Et si ta foi est attaquée par un virus, c'est fini. Capote. Les virus c'est quoi dans la foi chrétienne ? Les virus ce sont des problèmes que nous entendons, que nous voyons. Que notre foi est constamment combattue. Tu te réveilles le matin, tu allumes la télé, ah il y a un pasteur qui a été arrêté là-bas. Ça c'est un virus. Qui peut dire virus ? On va se dire, mais ces problèmes vont attaquer combien de chrétiens dans mon église ? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais n'ont plus la foi. À cause de tous ces virus, un problème, un petit problème à l'église, ça peut être un grand virus. Tu vas voir, on était sans, directement on reste 20. Ça c'est le virus préparé par le monde des ténèbres pour attaquer la foi des chrétiens. Vous allez voir que l'église était à 100 ? Dites, directement, ils sont des avants. Ah non, il y a un virus qui est passé. Il y a un problème qui est passé derrière, mais c'est seulement les gens qui ont l'antique virus qui sont restés. Alléluia. D'autres personnes ont été atteintes par un virus préparé par le monde des ténèbres. Pourquoi ? Parce que leur foi n'était pas à jour. Alléluia. Pendant ce temps, on va réfléchir un peu sur la foi. Nous allons réfléchir un peu sur la foi. Vous savez, j'étais en Guadeloupe, j'ai fait un mois pour étudier ce texte, ce thème seulement. Un mois. Je prêche les matins, les soirs, les matins, les soirs, et il y avait des cas de délivrance, des guérisons, les gens venaient de partout pour suivre l'enseignement et être fêtés par la parole. Les diables, peut-être que nous sommes là, les diables étaient en train de préparer des virus. Des virus. Des virus. Tu es chrétien aujourd'hui, est-ce que tu serais encore chrétien demain ? Il y aura un problème qui viendra bouger ta foi. Et si tu n'as pas l'antivirus bien aimé de Dieu, demain tu ne vas plus parler de l'église. Ah, je ne parle plus de cette église-là. Je ne vais plus jamais prier. Parce que ta foi n'a pas pu supporter le virus envoyé par le monde des ténèbres. Les diables ne s'arrêtent pas. Tout l'état, pendant que toi tu regardes la télé, le diable cherche des moyens pour te faire descendre. Le diable n'a pas le temps de se reposer. Tout son temps, c'est que tu abandones la foi. Que tu arrêtes le chemin de Dieu. Mais nous, nous sommes des chrétiens jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas des gens qui reculent pour perdre leur foi. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Alléluia. Bien aimé de Dieu. Luc 18, ça ce n'est pas mon texte. Le verset où Jésus dit, je vous l'ai dit promptement, le Seigneur le fera justice. Mais, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Actualisé. Alléluia. Par la connaissance d'hier. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites au Père, donne-moi la nourriture quotidienne. La nourriture d'aujourd'hui. La nourriture d'hier est périmée. Nous voulons la nourriture d'aujourd'hui. La prédication d'hier est passée. Nous voulons une prédication actualisée. Alléluia. Moi, je ne suis pas d'accord que nous venons chaque fois. J'étais en Banzangongo. J'ai prêché. J'ai vu des miracles. J'étais à Selimbao. Mais Dieu ne s'appelle pas les dieux des passés. Dieu s'appelle Jésus. Jésus, ce n'est pas le verbe être, mais c'est le nom de Dieu. Il s'appelle Jésus, donc il est dans le présent. Alléluia. Ne conjuguez jamais l'ordre de Dieu par rapport au passé. Bien-aimé. Laissez le passé passer, sinon tu seras dépassé. Alléluia. On voit beaucoup de chrétiens dépasser. Dieu est un Dieu présent. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas le verbe, mais c'est son nom. Ajoute ce que tu as envie d'avoir. Jésus, la réussite. Jésus, le succès. Jésus, l'élévation. Jésus, la grandeur. Jésus, la richesse. Jésus, la bénédiction. Jésus, tout ce que vous avez envie. Moi, je ne suis pas comme on le dit d'Egypte. Là, à l'Egypte, le Dieu des focolonités, le Dieu qui donne le mariage. Il y a plusieurs dieux. Mais notre Dieu, il est Jésus. Tout ce que vous cherchez se trouve en lui. C'est lui ton Dieu. On n'a pas besoin de plusieurs dieux. Alléluia. Dieu a besoin, dit le nom de Dieu, d'actualiser les choses. Arrêtez de nous parler du passé. Sinon, tu seras dépassé. Il y a beaucoup de gens qui sont dépassés. Sinon, tu seras passé composé. Il y a beaucoup de passé composé à l'église. Les gens qui parlent que du passé. Du passé. Du passé. Ils sont souvent dépassés. Alléluia. Nous, on a prié un Dieu qui s'appelle le présent. Parce que le présent, c'est un cadeau. En anglais, le présent, c'est un cadeau que Dieu te donne pour corriger les passés, pour avoir un futur meilleur. Tu y auras un futur meilleur. En Jésus, tu as toujours un futur meilleur. Alléluia. Tout ce qui tourne les regards vers lui, leur vis à son rayonnant, des choix. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous soyons des chrétiens. Il faut que je vous dise des choses. Parce que des fois, notre prédication à nous. C'est pourquoi j'ai dit que pendant cet enseignement, pendant ce programme, on va, par l'autorisation de mon grand frère, on va remettre les choses, actualiser les choses. Alléluia. Je vais corriger aussi nos erreurs à nous, nous prédicateurs. Nous vous avions amené dans beaucoup d'erreurs. Alléluia. Alléluia. J'ai toute l'autorisation de mon père, de mon grand frère. Alléluia. Alléluia. Un chrétien mature. Parce que quoi ? Nous constatons, quoi ? Nous constatons, plus que les chrétiens restent à l'église, plus qu'ils découvrent les choses, plus qu'ils se refroidissent. Au lieu que les chrétiens voulent, plus qu'ils découvrent l'église, plus qu'ils se refroidissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bases que nous vous avions enseignées et qui étaient passées. Maintenant, on doit mettre à jour. Qui peut dire mettre à jour ? Mettre à jour. Dis-le une mise à jour, mise à jour, mise à jour, mise à jour, mise à jour. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien mature, ce n'est pas un chrétien qui est resté longtemps dans l'église. Un chrétien mature, ce n'est pas un chrétien qui est ancien depuis longtemps. Un chrétien mature, ce n'est pas un chrétien qui est âgé, non. Mais un chrétien mature, c'est un chrétien qui arrive à surmonter les problèmes tout en gardant sa foi. Quels que soient les problèmes, il a un antivirus. Quels que soient les problèmes, il ne tremble pas. Quels que soient les virus que le diable a préparé, il ne tremble pas. Ça, c'est un chrétien mature qui met toujours sa foi à jour. Alléluia. Dans les problèmes, c'est à ce moment-là qu'on sent que tu es chrétien mature ou pas. Dans les deuils, je le dis la fois dernière, il y a des gens qui sont comme les chrétiens. Ben, ben, j'avais un problème, on n'est pas venu me voir. Ben, je n'ai pas fait pas visiter. Ben, ben, ben. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brébis. Moi, je ne veux pas être les bons bergers qui donnent sa vie pour ses brébis. Parce que les brébis, c'est plein tout le temps. Moi, je vais avoir l'église de Lyon, l'église des aigles. Alléluia. L'église des gens qui vibrent les mêmes. Quand il y a un problème, il vibre. Avant que le pasteur arrive, lui, il vibre déjà lui-même. Alléluia. Quand il y a l'église des chrétiens, ben, ben, ben. Vous savez, les moutons, les brébis, ils ne se promènent pas. Les brébis se promènent toujours en vous. Même s'il y a un chien qui arrive. Dix devant le chien. Il faut que les brébis viennent chasser les chiens. Mais est-ce que vous pouvez chasser les chiens? Hein? Dix quand même. L'église, là, des brébis, ça crie trop. Alléluia. Oh, dit encore Amen. Oh, on ne m'a pas appelé. Je ne viendrai pas à l'église. Voilà. Ça, c'est... Il a fait vingt ans la dernière fois. Oh non. Moi, j'ai prié depuis qu'il s'entend tout. Vingt ans. Mais ça, c'est... Quels sont les chrétiens? Alléluia. Amen. Voilà les petits virus qui arrivent à atteindre parce qu'on n'a pas actualisé. Alléluia. On nous a appris. Voilà. Je vais commencer à dire, on nous a appris. Mais je vous apprends. On nous a appris. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les gens pensaient. Et moi aussi, j'ai pensé que dès que je reçois Jésus, le salut est garanti. Mais je vous dis encore que tu dois, chacun de nous doit travailler pour son salut. Le salut, c'est-il une promesse? C'est comme si on t'engage, on t'embauche, on te dit, s'il ne comptera, à la fin du mois, tu auras des mille euros. Tu ne l'as pas. Aussi longtemps, tu ne travailleras pas. On t'a promis le salut. Le salut, c'est une promesse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu as la promesse du salut, mais il faut garder la foi. Oh. Que tu le comprends? Amen. On nous a appris. Pour être béni, il faut faire des déclarations. Oh, Jésus béni, Jésus béni. Mais je vous apprends. Ça, c'est la mise à jour de la foi. Amen. Le salut est gratuit. Mais la bénédiction, il faut marcher dans les principes. Amen. On dit Amen. Amen. Tu peux crier, Jésus béni, Jésus béni. Si tu ne marches pas dans les principes, tu ne verras pas la bénédiction. J'ai voulu dire clairement. Il faut qu'on m'arrête à vous dire seulement, ça répète, Jésus béni. Et puis tu verras, Jésus béni. Non, non, non. Il y a des principes que Dieu a établis. Celui qui ne s'aime pas ne moissera non plus. Il n'y a pas une prière qu'on t'impose de mettre des mains riches. Non. Il faut une séance. Si quelqu'un te dit ça, j'aime pas le mettre des mains, il te ment. On nous a appris et on nous apprend. Qui peut dire ça? On nous a appris et on nous apprend. Voilà, c'est ces choses-là. Donc, même si tu n'es pas bénédiction, c'est ma faute. Tu ne vas pas connaître les pasteurs. Toi, tu ne pries pas bien pour moi. Pourquoi je ne suis pas bénédiction? Est-ce que tu marches dans les principes? Pendant ce temps, on va travailler sur notre salut. Dis Amen. La sanctification. On nous a appris. Je vous dis qu'à l'église, il y a un mélange. Alléluia. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Il y a ceux qui sont des dieux et il y a ceux qui sont des diables. Les gens les plus gentils de l'église ne sont pas forcément les vrais enfants des dieux. À l'église, tu trouveras des mateurs. Tu trouveras des esclos. Tu trouveras des impudiques. Mais il ne faut pas dire que l'église est mauvaise. Non. Mais ça, c'est le mélange de l'église. On dit encore Amen. Ce frère qui prie ici, ah, je ne viendrai pas. Je n'ai pas dit que les païens. Non, les païens ont le droit de rester ici. On dit Amen. Amen. Fais attention toi-même avec qui tu travailles à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils nous prient dans la même église qu'on devait être des amis. Non. Non. Amen. Ah non. Nous sommes des frères et soeurs. Notre relation reste au niveau de la prière, de la parole. Amen. Dis encore Amen. Amen. A l'église, il y a un mélange. Il y a des juifs, il y a des ramassés. Il y a des juifs, des égyptiens et des palestiniens. Je vous avais dit, il y a un frère qui m'a dit, il y a un ami qui m'a dit dans France, qui m'a dit, moi, je connais la parole. Mais, je ne viens pas à l'église. Je lui dis, mais tu es païen. Il dit, je ne suis pas païen. Je ne suis pas égyptien. Moi, je suis palestinien. Moi, ma mission, c'est quoi ? C'est seulement, vous surveillez-vous, les chrétiens. Je travaille avec lui, il dit, pasteur, fais attention qu'il travaille avec moi. Parce que, quand il y aura des deuils, moi, si je commence à dire, le pasteur là, je le connais, tout le monde va m'attendre. Je serai la star des deuils. Parce que, moi, j'aime rencontrer l'histoire des pasteurs. Parce que, je reste à côté de vous pour veiller sur vous. Si vous faites quelque chose, je vous frappe. Ça, c'est ma mission. Je ne suis pas païen. Je ne suis pas égyptien. Je ne suis pas palestinien. On est sortis ensemble. Mais, moi, j'ai une mission de vous attaquer. Et, il me dit ça. Alléluia. Donc, ne pense pas qu'à l'église, tout le monde est saint. Ah, j'ai vu un frère qui a pris la bière. Frère, oh, moi, je n'ai pas pu laisser le païen. Non, non, non. Il travaille pour son salut. Alléluia. Ne fuit pas l'église par rapport à lui. Alléluia. Alléluia. Ceux qui connaîtront l'ère Dieu, agiront avec fermeté. Tu connais pourquoi tu viens ici. Dis encore Amen. Amen. Pasteur, c'est mon père. Maman, pasteur, c'est ma mère. Mais, je ne viens pas pour eux. Ce ne sont pas eux qui sont morts à la croix pour moi. Ce ne sont pas eux qui m'ont appelé la nuit pour que je vienne ici. C'est Dieu qui m'a dit que je vienne et que je resterai. Si toi, Dieu, t'as dit de partir, j'attends aussi que Dieu me parle à moi. Il ne va pas m'emporter paroles. C'est Dieu qui t'a parlé. Il faut qu'il me parle. Amen. Amen. Alléluia. Voilà la maturité, comment ça vient. On nous a appris qu'après le baptême, nous rentrons dans la promesse. Et je vous dis qu'après le baptême, c'est le désert. Et le brinasse. Amen. Il faut que Dieu travaille. D'abord dans la personne, avant de bénir la personne. Il y a un temps, chaque personne a son temps. Amen. On ne peut pas être béni au même moment. Comme j'ai corrigé un pasteur qui a dit, Dieu m'a dit que c'est moi, toute l'église sera bénie. Oui, c'est bien. Mais chacun a son temps, frère. Quand tu dis ça, la personne qui ne sera pas bénie, tu provoques des problèmes ton même. Mais vous êtes quoi, ça va bien, ça va. Faites attention à ce que nous disons. Faisons attention. Oh, alléluia. 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 Quelqu'un peut donner des acclamations à Dieu. Applaudissements. Puis les mains de Dieu, je vais prendre un texte biblique. Pendant ce programme, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi. Il y aura un personnage que nous allons étudier. Il s'appelle Abraham. De l'église 12 jusqu'à l'église 22. Chaque jour, on étudiera les éléments de quelques chapitres pour voir celui qu'on avait appelé père de la foi. Abraham n'avait pas la foi. Abraham a eu la foi. Alléluia. Il a été déclaré père. Après. Les erreurs d'Abraham, ce sont les mêmes erreurs que nous faisons. Amen. Vous savez qu'Abraham, on dit seulement que c'est Sarah qui s'est moquée de Dieu. Elle arrive. Abraham aussi arrive. Amen. Abraham était à bout de souffle. Alléluia. Amen. Vous dites maintenant. Les Abraham étaient comme nous, comme passé six vies. Avec les mêmes erreurs. Amen. Alléluia. Oh, il dit encore Amen. Amen. Je voudrais entendre les Amen, Amen, Amen. Vous savez, pendant qu'on a étudié ce texte, pendant un mois, je me suis dit, ah, non, il faut qu'on enseigne le peuple de Dieu. Vous savez que Jésus a dit, « Si vous avez la foi comme le grain de sénéver, vous direz à la montagne, ô toi de là, j'ai toit dans la mer. » Ah, les gens croient que nous tous aurons le pouvoir de déplacer les montagnes. Non, non. Il faut que ta foi devienne d'abord comme le grain de sénéver. Si ta foi n'arrive pas au grain de sénéver, tu ne peux pas déplacer les montagnes. C'est pour le dire, si on dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. À la fin de cette semaine, on dit, Seigneur, augmente-moi la foi. Alléluia. On va analyser la foi. On va étudier la foi. Nous avons quatre jours. J'ai introduit seulement aujourd'hui. Mais nous allons quand même prendre un texte biblique aujourd'hui. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, du verset 26 au verset 32. Genèse chapitre 11, 26 à 32. Genèse 11, 26 à 32. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lit aussi, ici. Amen. Genèse chapitre 11, 26 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'arrive à dire, Maman, Maman ? J'arrive à dire, Maman. Waouh. La prospérité des terras. Terras. Terras, Agedra, Abraham, Sachar et Haran. Haran, Agedra, Lowe et Haran mourit. A présence des terras. Son père au pays de la naissance. De sa naissance. Et où? À Chaldeh. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran. Père de Milka et de Père de Chichra. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terras prit Abraham, son fils, et l'autre, fils d'Aran. Fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham. Son fils, ils sortirent ensemble, d'Oua, Chaldeh, pour aller au pays des Canans. Ils virent jusqu'à Sarai et il y a 8 heures. Les jours des terras furent de 200, 250, et terras mourit à Sarai. Parole du Seigneur. Amen. Je vais continuer. J'ai le chapitre 12, 1 à 5. Là, il dit. Le ténat dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme le ténat lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham et Sarai prient Sarai, sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canans. Ils arrivèrent au pays des Canans. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, la première partie, on nous parle d'un homme qui s'appelle Terach. Terach, c'est le papa d'Abraham. Parce que nous étudions la foi. Il y a une personne qui a été déclarée père de la foi. Il s'appelle Abraham. Nous prenons Abraham comme notre modèle. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour qu'il soit appelé, proclamé, père de la foi ? Pour que nous aussi, nous puissions éviter les erreurs d'Abraham. Alléluia. Son père s'appelait Terach. Il avait 70 ans. Il avait déjà trois enfants. À 70 ans, il avait Abraham, Nacor et Aaron. Trois enfants. Et Terach, le papa d'Abraham, qui engendra... Les démunis de la famille s'appelait Aaron. Aaron avait un enfant, l'autre. Il y a des textes ici, je ne comprends pas. Parce qu'à la fin, tu vas voir qu'Aran avait encore des filles. Voilà. Je dis d'abord qu'Aran avait l'autre. Mais la Bible dit qu'Aran est mort. Aaron mourit. Le troisième enfant de Terach, dont le délégué d'Abraham, est mort. À Caldé, à Hur. Alléluia. Et Nacor, le deuxième frère d'Abraham, celui qui vient après Abraham, il a pris la femme. Et sa femme s'appelait Milka. Alléluia. Fils d'Aran, père de Milka et Jiskan. Ça, je vais dire ça avec l'apôtre. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il va prendre encore les filles d'Aran ? Alléluia. Mais son frère a épousé. Mais Abraham, lui, avait sa raille qui était stérile. Amen. Vous allez voir que Dieu, Terach, a pris Abraham, il a pris aussi l'autre. Parce qu'il est resté avec deux enfants. Le dernier mort, il prend Abraham, il prend le fils qui a perdu son père, l'autre. Il dit, bon, on va partir, on sort d'ici. Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Il partait pour aller au pays des Canaan. Comprenez que Canaan, c'était la destination de Terach, le père d'Abraham. Mais lui, il devait aller à Canaan. Mais en cours de chemin, il s'est arrêté. Dans une ville qu'on appelle Charan. Alléluia. Et il s'arrête à Charan. Il devait partir loin à Canaan, mais il s'arrête à Charan. Pourquoi il s'arrête à Charan ? Sa destination était Canaan, le pays de la promesse. Le lieu où coule le lait et le mien. Alléluia. C'est-à-dire, comprenez maintenant, quand on commence à étudier les noms des personnes, Terach, le père d'Abraham, son nom signifie, en hébreu, alt. Son nom signifie délai. Son nom signifie retard. C'est-à-dire, c'est un homme qui pouvait commencer bien, mais il arrivait toujours en retard. Il est comme l'autre frère, les piscines de Bethesda. Il s'est jeté dans l'eau. On dit que cet homme était fédé. Non. Il a fait 38 ans. Il s'est jeté dans l'eau. Mais il tombait toujours en retard. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans le cycle de retard dans leur vie. Il peut arriver les premiers, il finit toujours les derniers. Je viens arrêter ce cycle de retard pendant cette saison au nom de Jésus-Nazare. Nous ne voulons pas l'esprit de Terach. Tu peux commencer le premier, mais tu fais toujours en retard. Tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Tu peux commencer avec une détermination. Mais à la fin, au cours du chemin, tu t'arrêtes. Il s'est arrêté à Charran. Alléluia. Charran, qui signifie montagnard ou route des caravanes. Qui vient de Charran, qui signifie brûler, avoir chaud. Ou être sec ou être fâché. Ils arrivent dans un endroit où on dit, toi tu vas t'arrêter là. Ils s'arrêtent là. Mais toi tu ne t'arrêteras pas là. Là où Dieu a dit que tu arriveras, tu arriveras. Parce que la promesse marche vers son accomplissement. Même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu ne saluieras pas ta promesse de loi, bien aimé. Toi tu as entendu, tu verras, tu mangeras, tu toucheras. Alléluia. Bien aimé de Dieu. Tes raches étaient un homme qui arrivent toujours en retard. Et c'est si que les langues devaient arrêter cela. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu. Écoute, tes raches devaient arriver à Canaan. Mais lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit à Abraham, tu avas arrivé à Canaan. Je dis à quelqu'un, là où ton père n'est pas arrivé, toi tu y arriveras. Vous savez, on a tous des pères. On avait des papas qui disaient, moi je vais aller en Europe. Dis, regarde papa, tu souris. Dis, ah papa. Moi j'ai monté l'avion, tu souris. Moi, New York, étage, tu souris. Mais bien aimé, les rêves de ton père, ce n'étaient pas ses rêves, c'étaient tes rêves à toi. Quelqu'un comprend cela? Ton père rêvait. Mais c'est toi qui dois accomplir les rêves de ton père. Bien aimé, mourir sans accomplir, la mission, c'est mourir sans atteindre son objectif. Tu dois détruire la pauvreté de ta famille avant de partir. On dit Amen. Tu dois élever les niveaux de ta famille avant de partir. Je vais profiter pour une personne qui dit Amen. Si quelqu'un dit Amen, j'ai profité pour lui. Tu seras la première personne d'acheter une maison dans ta famille. Amen, c'est pour toi. Tu seras la première personne d'acheter une belle, une très belle voiture dans ta vie. Tu seras la première. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie, il ne l'a jamais fait ailleurs. Ce qui vient d'être Dieu est toujours premier. Tu ne mets toi, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier, non les derniers. Toi, tu recevras la promesse et tu toucheras la promesse. Il y a des gens qui verront et qui ne mangeront pas. Mais toi, tu verras et tu mangeras. Tu rentreras, tu rentreras dans ta destinée et tu vivras les choses dans ta vie. Je refuse. Alléluia. Je refuse d'entendre mes prophéties et de ne pas rentrer dans mes prophéties. Je refuse d'essayer de te râcher. Je dis à Abraham, toi, tu vas continuer le travail de ton père. Alléluia. Une aimée dans cette famille avait une malédiction grave. Dans cette famille, le père doit enterrer son fils. J'ai été interdit d'enterrer un enfant. Je prie que tes enfants t'enterrent quand tu sois fatigué. On prend cette promesse. Maman, 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 maman. Je crois que quelqu'un va aller se lever. Ah, c'est à moi. Comme Alicia. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Refusez cela. Il faut que tu m'aimes fatigué. Amen. Je dis, Seigneur, ne m'enlève pas avant mes jours. Ne m'enlève pas avant mes jours. Je dois fatiguer. Je dis, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix. Il ne faut pas que quelqu'un te vole. Alléluia. Je refuse de renommer. Bien-aimé de Dieu, l'esprit de terre doit s'arrêter. Là où ton père rêvait, tu dois accomplir le rêve de ton père. Si Dieu t'a amené dans la famille pauvre, c'est pour que tu laisses des empreintes. Que la famille dise, Jésus, le frère de René. Jésus, le frère de Jacques. Jésus, le frère de Madeleine. Jésus, le frère de Marie. C'est moi. Et la famille, c'est le frère par rapport à toi. Bien-aimé, tu seras une référence par rapport aux autres. Dans ta génération, il n'y aura personne qui sera élevé au-dessus de toi. Tu seras le premier à introduire les bonnes choses dans la famille. Tu t'as amené là-bas pour un but. Toi, tu n'es pas un problème en Allemagne, mais tu es une solution. Toi, tu n'es pas un cas. Alléluia. Ce pays sera béni par toi. Tu n'es pas un problème pour l'Allemagne, mais tu es une bérissou pour l'Allemagne. Bien-aimé de Dieu, là où ton père n'est pas arrivé, toi, tu vas arriver. Quelqu'un va faire plaisir au rêve de son père. Cette famille était maudite. Le père enterre les enfants. Non, je refuse cela. Alléluia. La mort du fils cadet, enterré par son père. Terach, bien-aimé, mourit à Chara. Ça arrive à sa destination. Tu arriveras à ta destination. Nous brûlons, nous brisons, nous détruisons toutes ces choses-là. Alléluia. Terach avait l'argent, mais il n'était pas connu. Voilà pourquoi quand Dieu appelle Abraham, il dit, je vais rendre ton nom grand. Bien-aimé, avoir l'argent, ce n'est pas une bénédiction. Celui qui a l'argent doit chercher la bénédiction. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie et tu ne te fais suivre de aucun chagrin. Chagrin, quand Dieu t'aura bénissable, les choses du monde te cherchèrent. Amen. Alléluia. Dieu te prépare. Je vois quelqu'un de la grandeur. Amen. Dieu t'a amené à cette église pour être fêté par le sous-titrage. Amen. Qui t'est parfait. Amen. Alléluia. Qui t'a rendu bénissable. Amen. Et quand Dieu t'a dit, cette femme-là est bénissable. Alléluia. Je vois une femme bénissable à ce lieu. Je vois quelqu'un qui est préparé. Je vois un dossier sur la table de Dieu. Un dossier bien préparé. Dieu est en train de signer. Le ciel est prêt. Est-ce que toi, tu es prêt ? Amen. Le ciel est déjà prêt. Est-ce que toi, tu es prêt ? Amen. Le ciel est déjà prêt. Est-ce que tu es prêt ? Amen. Je vois le dossier de quelqu'un sur la table de Dieu. Le Dieu va nous mettre en est caché. Si Dieu m'a dit qu'il peut nous dire, signer l'ère qui m'a blessé. Personne n'a pas blessé. Celui que Dieu a élevé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Sion est béni. Accorde des choses glorieuses prononcées sur la vie de Sion. Amen. Soyez des gens qui viennent et cultent comme ça de ta genou devant ton père. Si Dieu t'a béni, tu viens avec une enveloppe de ta genou, dis, père, dis-moi, dis un mot dans ma vie. Amen. Dis un mot dans ma vie. Ton père spirituel, c'est le futur de ta vie. Amen. Ton père biologique, c'est tes origines. Amen. Ton père biologique, il ne peut pas voir, c'est que ton père spirituel t'a dévoiée dans ta vie. Amen. Des origines, c'est le père biologique. Mais le futur, c'est le père spirituel. Tu pours être, tu pours rentrer dans les sacerdotes, il faut être et avoir un père qui était sacrificateur. Mais un enfant spirituel, même si son père n'était pas sacrificateur, mais il peut rentrer dans les sacerdotes de son père spirituel. Par lui, tu peux devenir pasteur. Même s'il n'y avait aucun pasteur dans ta famille, mais lui peut te faire rentrer dans sa lignée. Alléluia. Voilà pourquoi je dis qu'un père spirituel, c'est ton avenir, c'est ton futur. Alléluia. Lui peut fermer ce que ton père a dit, mais ton père ne peut pas fermer ce que lui a dit. Alléluia. Parce qu'il a un pouvoir si tu as dit, Amen encore. Bien aimé de Dieu. Terash, c'était un homme qui avait l'argent, mais maudit. Comme les gens ont 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros de salaire, mais ils ne font rien. Mais toi, avec les 500 euros, tu vis comme une princesse. Amen. L'argent, ce n'est pas la bénédiction. Amen. Alléluia. La bénédiction, c'est la faveur du Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle Baraka. Une faveur qui te rend bénissable. Alléluia. Une grâce particulière, une will que Dieu déverse sur toi. Tu es favorisé. Tu seras favorisé partout. Au travail, tu es favorisé. A l'école, tu es favorisé. Dans ta vie, tu es favorisé. Parmi les amis, tu es favorisé. A ce qu'on fait faveur là, que tu es dans le déversé sur toi. Tu reçois une faveur. Même si ce n'est pas l'argent, mais je sens la faveur. Même si ce n'est pas l'argent, mais je sens la faveur. Même si c'est marge à billets, mais je sens la faveur. Je suis totalement favorisé. Alléluia. C'est ça la faveur du Dieu. Des raches. Il avait des biens, mais il était toujours malheuré. Il est mort sans atteindre son objectif. Il était maudit. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je veux dire, la Bible dit, les enfants sont comme de flèches dans les cargouins. Là où tu ne peux pas arriver, tu peux prendre la flèche d'un enfant. J'ai pris dans ta vie que tes enfants deviennent de flèches. Là où tu n'as pas pu arriver, tu as un enfant, l'enfant envoie-les. J'ai vu à la télé un monsieur qui descend de la voiture, fier. On ouvre la voiture, il descend, et les gardes-corps le suivent. Je lui dis, c'est qui ça ? Il s'appelle Nema J. Oh non, Nema J. Il dit non, le vrai Nema. Celui qui joue au foot, il dit Nema J. Ah, donc lui, il est arrivé un jour aussi, descend au stade, avec des gardes-corps, mais il n'y a pas pu. Mais son fils l'a amené à vivre son rêve. Que tes enfants amènent à vivre tes rêves. Alléluia. à vivre tes rêves. Dans ta vie, bien-aimé, dans la vie d'Abraham, tu as monté à Abraham des sortes d'enfants. Il dit Abraham, Abraham, viens à côté de la mer, prends le sable de la terre, commence à compter. Ça, c'est les enfants de sable. Mais, ça ne finit pas, ça n'est pas encore fini. Regarde le ciel, regarde les étoiles, commence à compter. Ça, ce sont les enfants étoiles. Ces enfants-là, quand ils vont, ils vont s'éclairer. La lumière va venir dans ta famille. Ils vont éliminer ta vie. Mais ce qui est mémoire dans la vie d'Abraham, tous les douze enfants étaient des enfants étoiles. Parce que, Joseph a dit, papa, j'ai fait un rêve. J'ai fait les douze étoiles, les onze étoiles, ça gêne-nous devant moi. Papa dit, oh, les onze là, ce sont tes frères. J'ai pris mon Dieu. En fait, tous tes enfants devaient des enfants étoiles. Chacun brille dans son domaine. Cela, il brille au foot. Cela, il brille en technologie. Cela, il brille en économie. Cela, il est secrétariat. Tous tes enfants étoiles, ils brilleront au même moment. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras la joie. Tu vivras la gloire. C'est ce que Dieu fera dans tes enfants. J'ai pris, bien-aimé de Dieu. Que tu ailles que les enfants étoiles dans ta vie. Comme Abraham. C'est une grande bénédiction, bien-aimé de Dieu. Car, une étoile, on ne les regarde pas en bas. Une étoile, il faut lever la tête pour les larmes. Bien-aimé, les gens lèveront la tête pour te regarder. Je prie que les gens lèvent la tête. Je refuse qu'on mette mon étoile par terre à Hollywood et les gens ne me disent non, mon étoile n'a jamais été flétinée. Mon étoile est toujours en haut. Il faut lever la tête pour me regarder. Quand l'étoile a été créée, Dieu a dit vous aurez le pouvoir de séparer le temps, de séparer les saisons, de séparer les vies des gens. En tant qu'étoile, toute personne que tu rencontras, tu amèneras la lumière. Tu efflueras la vie des gens. J'ai pris que tous mes enfants, j'amène pas tous mes enfants au foot. Je sais qu'ils ne resteront pas tous au foot. Chacun restera dans son domaine. Mais ça, c'est une bénédiction que toi. Tu as reçu de la Pâque du Seigneur. Bien-aimé, Abraham a continué la mission de son père Terach. Pourquoi est-ce que Terach a vécu ces choses-là? Bien-aimé, Josué nous a parlé. Josué chapitre, verset 2. Josué est en expliquant pourquoi est-ce que Terach a vécu ces choses-là. Josué chapitre 24, verset 2. Il est en train de dire ceci. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'éternel. Le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient en cinéma à l'autre du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Voilà la cause. Donc, Terach était inoltre. Il ne connaissait pas les vrais dieux. Voilà la conséquence. Il avait l'argent, mais il y avait des malheurs dans sa vie. Alléluia. C'est à cause de ces choses-là que Terach a vécu ces choses dans sa vie. Mais bien aimé, je vais te dire à toi, peut-être ton père était sorcier, peut-être ton grand-père était sorcier, mais Dieu n'a pas de barrière. Même dans la maison des sorciers, Dieu peut rentrer, prendre un enfant et l'élever. Alléluia. Même dans la maison de l'occultiste, Dieu peut prendre un enfant de l'occultiste et changer son histoire. Bien aimé de Dieu, qui ne vivra plus les conséquences des péchés de tes parents. La loi a été arrêtée. La loi qui disait que les parents ont mangé et les jeunes enfants sont agressés. Dieu a dit, on ne parlera plus jamais de cette loi. Dieu a brisé cette loi. Maintenant, tout le monde mourra à cause de son propre péché. Je t'interdis de vivre la conséquence des péchés de tes parents. Alléluia. Je t'interdis de vivre la pauvreté, la conséquence des malheurs de tes parents. Ils ont fait des choses qui soient pulis eux-mêmes. Alléluia. En Christ, tu n'es plus sous la condamnation. Jésus a payé pour toi. Amen. Moi, je veux entendre quelqu'un qui est au-delà. Libérez-vous. Que le diable entende que c'est la Pâque. Crions très fort. Alléluia. Jésus est Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. L'église de la porte c'est la parole. Amen. Si il n'y a pas la parole ne viens pas ici. Amen. ne parle pas la sémence à celui qui n'a pas la sémence. Tu n'as rien. Pourquoi tu veux prendre le micro? Oh, lisez, matérie, matérie. Ah, vous ne comprenez pas. Lisez à quoi remarque. Ah, vous ne comprenez pas. Lisez à quoi non, non, frère, c'est toi qui ne comprends pas. Laisse le micro bien-aimé de Dieu. Maintenant, quand on fait le verset 11, on tourne la page. Que veut dire on tourne la page? On tourne la page. On chante le chapitre. Ça, c'est le chapitre 12. Vous savez le chiffre 12? C'est le chiffre qui règne. On domine avec les 12. On règne avec les 12. Alléluia. Jésus avait 12 disciples. Dieu avait choisi combien? Les 12. 12 quoi? 10. Alléluia. Dieu règne avec les 12. Ça, c'est le gouvernement. Quand Dieu veut changer ta vie, il chante le chapitre. Il tourne la page. La mort à la mort du roi Osias. Moi, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. Il faut que le roi Osias mèrent pour que tu changes. Tu chantes le chapitre. J'ai pris que le chapitre de ta vie change. Amen. Ton élévation, une élévation qui n'a pas eu de mort, ce n'est pas une élévation de Dieu. Les gens doivent mourir pour que toi tu rentres. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui seront enterrés pour toi. Il y a des gens seulement la nouvelle là. Pas leur faire mal une crise cardiaque. Il a acheté comme un. Comment est-ce qu'il a fait? Nous, on a bloqué à gauche, on a bloqué à droite, on a bloqué au centre. Vous bloquerez partout, mais vous ne le bloquerez pas jamais au ciel. Il y a un tout qui a fait du monde. Tout le temps parfait. Descends en haut. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de bloquer le ciel. Je lui dis, si tu avais des conseillers, si Dieu pouvait demander des conseils pour te bénir, même dans ta propre famille, tu ne seras jamais béni. Amen. Hé! Et reste, il n'a pas des conseillers. Oh, je vais bénir Jean. Est-ce que... Hé, Seigneur! Reste toi-même. Merci de toi-même. Les gens ne savent même pas des conseillers. Alléluia. Ton Dieu n'a pas des conseillers pour te faire du bien. Il n'est mané à personne. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de conseiller des gens pour te faire du bien. Et je suis certainement, je suis certain que cette Pâque t'amène dans la sortie. Amen. Si Dieu a sorti les enfants d'Israël dans l'esclavage au mois d'avril, le mois de l'issame. Alléluia. Ma voiture, ma voiture qui m'a fait rentrer dans la gloire s'appelle l'issame. L'issame, c'est le premier mois. C'est le mois d'avril pour les juifs. Nissan. Alléluia. J'ai acheté la voiture. Eh ! Eh, on dit que ça m'irait sans cette voiture. Quand il y a un enfant, il y a une personne qui s'appelle tout, 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 tout. Et il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent de la voiture et tout ça. Oh, mais il y a des gens qui parlent comment ? La voiture. Et je vois là. On me donne une plaque 2122. Or, ma vision c'est toujours 2122. Ce que tu as entendu, annonce-les à des gens qui soient fidèles, aptes et capables dès 10 mois des chapitres 2, verset D. Ma vision c'est toujours décembre-védée, former les gens et les envoyer. Direz-vous, moi, tu m'appelles décembre-védée. Quand la plaque est arrivée, décembre-védée, mais je rentre. Et c'est au mois d'avril. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. J'ai pris, bien aimé, que quelqu'un rentre dans la pensée de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu change une personne. Dieu ne fera pas en dehors de ce qu'il t'a dit. Celui qui n'a jamais la promesse ne verra jamais la main de Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, la main de Dieu ne fera rien. Dieu, avant de parler, avant d'agir, il parle. Si tu n'as pas de promesse, tu ne verras jamais la main de Dieu. Bien aimé, cherche que Dieu puisse parler. Et pendant ce temps, Dieu m'utilise aussi comme prophète. Il y a des gens qui auront des paroles prophétiques. Il y a des gens qui seront libérés. Il y a des gens Alléluia. Oh, dit encore Amen. Amen. Il faut que j'arrête. Parce que... Amen, Amen, Amen. Parce que j'ai peur que quelqu'un dise qu'on a dépassé. Alléluia. Je voudrais finir. Mais je veux, je veux quand même vous dire quelque chose sur le chapitre 12. Amen. Avant qu'on puisse continuer demain. Oui. Alléluia. Alors, quand un accord est mort, c'est au moment-là que Dieu commence à parler. Regardez bien. Étant vivant, Dieu ne parlait pas. Oui. Abraham, non. Dès que... Dès que Terash est mort, Dieu a commencé à parler à Abraham. Amen. Bien-aimé, cette page tournée-là, tu as pleuré, peut-être tu as pleuré de quelqu'un, il est important. Mais il faudrait qu'il parte pour que le chapitre change. Amen. Je t'informe que tu es rentré dans un nouvel chapitre de ta vie. Amen. Et dans ce chapitre-là, tu ne pleureras plus jamais. Amen. Tu essuieras tes larmes. Amen. Alléluia. Tu auras les rires sans forcer. Amen. Dans ce nouveau chapitre, il y a des nouvelles choses qui vont venir. Les arbres qui sont là, ils comprennent. Moi, je dis aux gens, pourquoi vous ne compreniez pas que chaque mois d'avril, Dieu change le système? Amen. Amen. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Ces compassions ne sont pas à terme. Elles se rénouvellent chaque matin. Le matin, ce n'est pas seulement le matin. Le matin, c'est une saison, c'est une période. Et Dieu crée, les mots disaient, il y a un soir, il y a un matin. Ça dit, c'est une période qui commence toujours par le soir qui finit par le matin. Et quand le matin arrive, la bonté se rénouvelle. Voilà pourquoi les arbres, quand le matin est arrivé, le matin, c'est la Pâque, le matin, c'est le mois d'avril. Quand le matin est arrivé, même les arbres commencent à être restaurés, à refleurir. Alors toi, tu regardes, tu te distraites. Bien, mais commence aussi à refleurir. Je prie que tu puisses refler, rire, au nom de Jésus. On dit seulement comme ça, une nouvelle saison. Non, non, frère, on ne dit pas pour dire, on dit parce que Dieu nous a dit de dire. Alléluia. J'étais là, je devais partir en Guadeloupe prêcher, mais l'homme de Dieu, c'est mon grand frère qui t'écoute tout le temps. Il me dit, tu ne partirais pas en Guadeloupe, tu viens prêcher ici. à l'issé, à papa. Il me dit, si, obligé. Parce qu'il savait que Dieu a mis une parole dans ma bouche. Il me dit, tu vas prêcher quoi? Je vais donner plus d'intérêt. Il me dit, non, il prêchera, c'est Texas. Ça, mise à jour de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? On acclame pour les rois de gloire, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Lève-toi encore une fois de plus. On ne va pas beaucoup prier. On va prier demain parce qu'on a commencé un peu en retard. Je vais te dire une chose. Si ton père a prié des idoles, ce n'est plus le chapitre de ton père maintenant. C'est ton nouveau chapitre. J'informe à quelqu'un que le chapitre est tourné. Je ne sais pas dans quel niveau tu te trouves, mais je veux te dire que Dieu a changé le chapitre. Essuie tes larmes parce que Dieu a changé le chapitre. Je ne sais pas le nombre de problèmes que tu as. Nous venons tous des familles très compliquées. Nous avons toutes des situations très compliquées. Mais moi, je veux te dire que Dieu veut tourner la page pour écrire une nouvelle page, pour écrire un autre chapitre. Même si ton père était de l'autre, même si dans ta famille il y avait une malédiction terrible, mais un nouveau chapitre est sur le point. Abraham n'a pas prié, Abraham n'a pas gêné, mais c'est Dieu qui est venu chercher. Tu marches avec une promesse. Voilà pourquoi le temps de la promesse, de rendre la promesse est arrivée. Lève la voix, commence à dire merci à Dieu. Prie en lève la voix. Le Seigneur est arrivée à la parole et à l'autre, il parle et il parle et il parle et il parle parce qu'il est avec un autre chapitre. Et bien sûr, c'est parce qu'il est à la fin. Merci à vous. Merci à vous. Le Seigneur, c'est le bon et la chance pour que vous que vous avez un peu que vous allez la vie. C'est pour que chaque fois il y a d'un nouveau C'est pour que en l'inquiéterie. Au revoir à toi, Jésus. L'agneau est souverain. Au revoir à toi, Jésus. L'agneau est souverain. 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 Gloire à Dieu Amen Abonnez-vous Pour que vous ne l'oubliez jamais, 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 jamais C'est le nom merveilleux C'est le nom incomparable C'est le nom glorieux C'est le nom au-dessus de tous les noms Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés Acte 4, verset 12 C'est le nom du Jean Sous-titrage ST' 501 C'est le nom merveilleux C'est le nom incomparable C'est le nom glorieux C'est le nom au-dessus de tous les noms Sous-titrage ST' 501 Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes Par lequel nous devions être sauvés Acte 4, verset 12 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501